Bonjour à tous, bienvenue sur le cap de GT Vintage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une très belle Amerikad, une Ford Thunderbird de 1962. Une voiture qui se présente à vous avec une très belle histoire, puisqu'il s'agit d'une auto que nous avons fait venir des Etats-Unis. Une auto qui est une première main. Et là, j'avoue que c'est assez exceptionnel. Elle sort d'une collection privée. Et c'est une auto qui se présente à vous ici dans une très belle livrée Silver Link. Un espèce de gris bleauté magnifique avec un intérieur sublime. Et c'est une auto qui a une ligne exceptionnelle avec un arrière complètement fou. On est dans les époques de la conquête spatiale, comme j'aime le dire. On a des rétro-fusées à l'arrière. Je trouve ça géant. Et c'est une auto qui est vraiment très très belle, puisque vous pouvez le constater, elle est très bien équipée. Déjà extérieurement, vous avez donc des jantes à rayons, des wire wheels avec des pneus à flanc blanc. Là, ce sont des options qui sont très très rares et qui coûtent une fortune aujourd'hui pour les avoir. Vous avez également donc cette auto avec cet intérieur qui est sublime. Absolument sublime. On a l'impression d'être à bord d'un vaisseau spatial. Et on est ici avec un coupé qui a une ligne top. C'est un vrai coupé, c'est-à-dire que les vitres ici basculent. Donc, vous n'avez pas de montant. Et tout est électrique, bien sûr. Direction assistée, vit électrique. Ça, c'est vraiment très très sympa. Vous avez également une bonne assise à l'arrière pour 4 personnes. On a vraiment 4 vraies places. Et c'est vraiment une magnifique voiture. Le pavillon de toit. Le ciel de toit est en parfait état. Tout est propre. On a juste un volant d'origine qui est craquelé. Mais bon, ça serait un sacrilège de le changer. Du moins, il faut trouver les pièces. Et c'est une auto qui est dans un état de carrosserie absolument exceptionnel. On n'a absolument rien à dire. La voiture est très très belle. Elle a, dirons-nous, quelques petits chromes légèrement passés à 2-3 endroits. Mais je dirais que ce n'est pas rédhibitoire. En particulier, je pense, par exemple, ici au montant de fenêtre. Mais vous voyez, c'est plein de trucs ingénieux. Vraiment, Ford était vraiment très astucieux. Regardez la poignée de porte. C'est la baguette qui est intégrée dedans. Ça, c'est vraiment géant. Vous avez également ici un petit déflecteur intégré. Transparent pour ne pas gêner la conduite. En même temps, vous permettre d'ouvrir votre déflecteur et ne pas avoir trop de vent. Ça, c'est vraiment très sympa. Et vous avez le système des essuie-glaces qui se croise. Et regardez cette ligne. C'est absolument géant. Très belle. La voiture est excessivement saine. Il n'y a absolument rien à faire. Et dedans, vous avez un V8 de 6.3, 390 cubic inch. Donc, un moteur qui dégage une belle puissance. C'est un gros moteur pour l'époque. On trouve également ce type de moteur dans les Ford Mustang. Type Fastback Shelby et compagnie. Ou plutôt, on va dire, des Fastback 67, 68 comme les Bullitt que vous aimez bien. Des codes S, des choses comme ça. Donc, c'est le même moteur. Donc, on a une auto qui est une grosse routière. Et rien que, par exemple, l'ouverture du coffre. Regardez, ça, c'est géant. Là, franchement, j'avoue que c'est vraiment très joli. Les chromes sont vraiment très beaux au niveau des pare-chocs. Il n'y a pas du tout d'impact. Il n'y a absolument rien à dire. Les ailes sont très belles. L'alignement des portes également. Avec ici, un petit jonc chromé qui vient nous faire une excroissance sur la porte pour la protéger. Le pavillon de toit est également en très bon état. Ça, c'est vraiment une très, très belle auto. Alors, je vais vous montrer le coffre qui, lui, vous verrez, il est également en super état. En général, c'est là où se passe beaucoup la misère. Et donc, on va vous montrer ça tout de suite. Vous voyez cette vue ici de l'extérieur. C'est quand même assez joli. Et le coffre, très grand, très spacieux. Bon, on a un petit peu de choses dedans. Mais voilà, par exemple, ici, vous avez le tapis de moquette. Regardez, c'est absolument nickel. C'est très, très propre. Également au niveau des entourages, voilà, il n'y a rien à dire. La voiture est absolument magnifique. Vous avez également la roue de secours qu'on fixera mieux. Mais vous voyez que c'est sain. C'est très, très sain. Ce coffre qui se ferme sans souci et qui vient bien épouser la forme des phares à l'arrière. J'avoue qu'au niveau tollerie, c'est quand même des outils de production bien performants qu'ils avaient à l'époque. Ils étaient quand même pas trop soucieux de la rationalité de la production. Et chaque modèle, bon, les T-Birds, à force, a toujours été sa grande particularité. C'est que tous les deux ans, ils changeaient ces modèles carrément. Donc là, on a une génération de Thunderbird qui commence à s'embourgeoiser. Puisqu'à l'origine, la Thunderbird était sortie comme un roadster coupé pour aller concurrencer la Chevrolet Corvette. Et très vite, sur ce secteur, ils ont vu que la Corvette avait plus de succès. Du coup, ils ont embourgeoisé la Thunderbird qui devait donc la concurrencer en faisant une auto plus spacieuse, plus grande. Donc ici, on a un coupé qui est quand même déjà nettement plus grand que les premiers. Et on a surtout beaucoup plus de place à l'intérieur. Là, on a une voiture qui aujourd'hui est assez rare sur le marché dans cette configuration. Et qui est pour moi plus jolie que le cabriolet par cette finition. Vous avez cet avant bien particulier également avec cette bouche, le petit pare-choc avec une excroissance à l'avant, les deux optiques. Et là aussi, j'avoue que tout est en très bon état. Vous avez tous les monogrammes sur la voiture. Les roues sont absolument magnifiques. J'aimerais les avoir sur ma Chrysler 300 personnellement. Vous avez deux rétros, vous avez le poste, vous avez l'antenne que je n'ai pas fixée mais il y a une antenne. Et ce logo Thunderbird spécifique à la voiture, regardez, c'est vraiment une ligne exceptionnelle. C'est la grande classe, c'est absolument magnifique. Alors évidemment, le plus beau encore est à venir puisque pour moi à l'intérieur, c'est absolument spacieux. On rentre dans cette voiture, on a énormément de place, on est super bien assis. Et vous avez cette console centrale qui est absolument immense. Et le logo Thunderbird en face du passager. La Quatagorne, elle est située ici, au niveau du centre. Et tout est absolument magnifique. Température, jauge à essence, contour. Donc la voiture affiche et je pense qu'on devrait être à 17 528 miles. Et je pense qu'on est dans le kilométrage d'origine. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait le tour complet. C'est ça qui est assez exceptionnel. Donc vous avez une horloge, le poste, levier de vitesse au volant, klaxon au volant et les sièges qui sont ici électriques. La plaque constructeur. Et voilà un ensemble de choses absolument magnifiques. Alors bien sûr, je vais vous démarrer la voiture. Ça, je sais que vous aimez. Démarrage de la voiture, comme convenu, contact ici, on tourne et on a donc le contact qui est mis. Et c'est parti. Très, très grande visibilité dans cette voiture. Beaucoup de place, comme je le disais. Vraiment une voiture faite pour faire de la route. Direction assistée. Vous avez une assistance au freinage. Elle tourne très bien. Feutrée au niveau de son bruit, mais comme il faut. Avec classe. La couleur est absolument magnifique. Et bien sûr, on va ouvrir le capot moteur pour vous permettre de voir la voiture dans sa globalité. Voilà, le fameux V8 390 cubic inch. Dans sa couleur, comme à l'origine, le bleu. Ici, vous avez le freinage avec l'assistance au freinage qui a été refaite. La direction assistée. Le radiateur qui est en très bon état. La batterie qui a été changée. Et vous voyez que le compartiment moteur est vraiment au super état. Il y avait encore les protections, les feutrines de protection de capot. Justement, tout ça a été revu. Voilà une auto qui est vraiment en très très bon état. Comme je vous le disais, les feux d'origine, avec cette petite pigmentation légère. Mais c'est le seul point éventuellement, c'est les chromes d'origine. Donc on laisse comme ça. Là, vous n'avez rien à faire. C'est une auto qui a juste besoin de rouler. Et on est très fiers de l'avoir importé des Etats-Unis. Comme The Bird, de chez Ford, 1962. Un coupé absolument magnifique. V8, disponible chez GT Vintage. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada